J'ai décidé, à l'invitation des gens qui portaient le projet, d'apporter mon aide à la formation de Enercop Midi-Pyrénées dans le cadre du projet global Enercop de fournir de l'électricité partout en France. Je suis membre du conseil d'administration de l'APMI, qui est l'association de préfiguration d'Enercop Midi-Pyrénées. Et donc là, j'assiste aux réunions du conseil d'administration, j'apporte mon soutien quand je peux et que j'ai le temps sur tel ou tel sujet. J'essaie d'apporter un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre les différents secteurs alternatifs. J'essaie de me servir de mes réseaux personnels pour amener telle ou telle personne, où on doit couvrir tout Midi-Pyrénées, qui n'est pas une région toute petite. Donc, suivant les déplacements, on peut aider à aller rencontrer des collectivités locales qui sont productrices d'énergie ou qui ont des problèmes de dépenses énergétiques ou qui se posent simplement des questions sur le projet d'Enercop. Donc voilà, c'est un petit travail bénévole, et surtout un travail de suivi au conseil d'administration des décisions qui sont prises actuellement. L'ouverture du marché de l'électricité a permis à des acteurs alternatifs d'émerger en Europe. Et en France, c'est Enercop, une coopérative qui a été créée en 2004-2005, qui vous permet d'acheter de l'électricité à la place de vos fournisseurs classiques, sans interruption de service, parce que c'est juste de la facturation. Le réseau électrique reste unique, parce qu'il a un problème technologique très fort pour le gérer, en utilisant exclusivement des sources renouvelables, qui sont de l'hydroélectrique, du solaire, de l'éolien et de la biomasse, pour produire l'électricité que consomment ces coopérateurs ou clients. Et donc là, Enercop a un projet de régionalisation, c'est-à-dire ne pas grossir sur la structure nationale, mais plutôt d'avoir des gens plus proches des sources de production et de consommation, et donc d'avoir des coopératives régionales. Et donc en Midi-Pyrénées, le processus est en cours pour créer une coopérative Enercop. Et donc les gens qui montent ce projet-là m'ont invité, en particulier parce que je sais faire le point avec d'autres domaines de l'alternative. Enercop a un gros déficit d'images publiques, c'est-à-dire peu de gens, très peu de gens connaissent Enercop, alors que c'est plus simple de changer de fournisseur d'électricité que de changer de fournisseur d'ADSL, parce qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a rien, il se passe vraiment, c'est juste envoyer une lettre et faire attention à sa consommation, parce que le tarif est encore actuellement un petit peu plus élevé à Enercop. Mais voilà, en face, il y a aussi un gros industriel bien connu, qui truste le marché avec une vue très particulière de l'avenir énergétique de la France. Il y a l'alternatif, donc je pense que Enercop va beaucoup travailler dans les mois qui viennent son image pour gagner, parce qu'Enercop a un plan ambitieux pour avoir une part plus significative du marché de l'électricité et faire valoir ces arguments au niveau du mode de production et aussi du mode de consommation, donc essayer de diminuer la consommation, qui est le gisement le plus facile à atteindre dans le monde énergétique. met en face. C'est parti.